Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Je me suis encore mis dans un endroit qui n'a rien à voir avec mon hangar. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on se retrouve non loin de Perpignan, au terminal du Boulou. Si aujourd'hui je suis ici, c'est pour une vidéo qui est sponsorisée par le groupe SNCF pour découvrir la plateforme d'autoroute ferroviaire du Boulou. C'est une plateforme qui est pas très loin de Perpignan, peut-être que vous en avez même déjà entendu parler. Il y a tout un long rail avec plein de semi-remorques qui sont dessus. Aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment tout ça fonctionne. Le quotidien d'un des collaborateurs du groupe SNCF pour vous expliquer concrètement comment fonctionne la vie ici au terminal du Boulou. En plus de ça, dans cette vidéo, vous allez voir l'engagement du groupe SNCF dans le transport de semi-remorques via le train, qui est une solution de transport écologique. Alors maintenant, je me retrouve avec Christian Morin. Bonjour. Bonjour. Tout simplement, première question, Christian Morin, qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites actuellement sur la plateforme du Boulou ? Je suis le directeur du terminal du Boulou. Notre mission du terminal, c'est de charger des semi-remorques sur des trains et de les expédier vers deux destinations, vers le Luxembourg, à peu près 1000 km, et vers Calais, à peu près 1400 km. Desservant ces deux destinations, à raison de quatre trains par jour vers le Luxembourg et entre un et deux trains par jour vers Calais. Ok, ils reviennent ensuite au terminal du Boulou ? C'est pas simplement, ils font simplement un aller... C'est toujours des allers-retours. Ok. Des allers-retours, ce sont des navettes. Le premier point qui est vérifié ici, c'est l'état, enfin le poids. Ensuite, c'est l'état de la semi-remorque, de manière à ce qu'on vérifie qu'en particulier sur les semi-remorques bâchées, qu'il n'y ait pas de trous ou des choses comme ça, qu'il pourrait y avoir des bâches flottantes quand on croise des trains de voyageurs, par exemple. Et puis ensuite, il y a un système de contrôle du gabarit qui est réalisé à partir d'un scanner. Donc vous voyez ici, il y a des pistes de points. Et vous allez voir sur la prochaine semi-remorque, et vous allez d'ailleurs pouvoir manipuler le système pour vérifier que la prochaine semi-remorque, elle est conforme au gabarit ou pas conforme au gabarit. Ok, d'accord. Ça du coup, c'est une sorte d'étiquette de numéro pour pouvoir la tracer ? Pour la tracer, pour démontrer qu'on a bien fait les contrôles. Et qui a fait les contrôles, c'est un système de traçabilité de qualité. Juste par terre ici, là ? Bien à plat. Bien à plat. Ok, d'accord. Donc 284 double-clic sur traité. Donc ici, on se trouve sur la plateforme de chargement. Ici, sur le parking qui est à côté. Ici, sur un autre parking qui est un peu plus loin. D'accord. Donc ce qui est vert, ça va vers le Luxembourg. Ce qui est bleu, ça va vers Calais. Ce qui est orange, c'est ce qui est arrivé en attente de restitution au client. Tout est vraiment informatisé. Tout est contrôlé. Tout est tracé. Voilà, là, ils sont complètement montés. Ça ne va pas tarder à pivoter. Et donc, une fois que ça c'est fait, il n'y a plus qu'à s'atteler sur les remorques et puis décharger et recharger. Un déchargement-chargement, comme ça, ça dure combien de temps environ ? On doit avoir 5 opérateurs. Avec 5 opérateurs, c'est quelque chose qui est réalisable à peu près en 40 minutes. Donc là, il va simplement la prendre. Voilà, là, il va la prendre. Là, il a, sur sa tablette, là, il a noté qu'il l'avait accrochée. Et quand il va la poser sur une place, il va confirmer qu'il la pose sur la place pour avoir notre système d'information à jour en permanence. D'accord. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'était à peu près 40 minutes avec 5 opérateurs. Mais si je mettais autant d'opérateurs que de wagons, je dirais que quasiment en 5 minutes, on a déchargé et rechargé une rame. À peine une semi-remarque de partie, on a déjà une nouvelle. Et cette pièce, du coup, elle va venir se mettre dans où on appartient ? On va mettre ce système qui s'appelle le système de verrouillage du pivot d'attelage. Alors, ce système, il a été conçu pour résister à des vents jusqu'à 130 km heure. Ah oui. On le voit derrière nous, du coup, il y a la locomotive qui commence à partir. Celle-ci, à l'heure actuelle, où est-ce qu'elle va ? Alors, celle-ci, elle va déposer ce qu'on appelle la rame. Donc, ici, c'est 10 wagons et 20 semi-remarques dans la gare. Et le train s'est constitué d'une autre rame identique, plus d'une partie conteneur qui va être ajoutée pour faire un train pour aller jusqu'à 850 mètres et 2400 tonnes. Ah oui. Donc, c'est vraiment très très long. Je disais, notre système d'information, c'est celui-ci qui se met à jour en permanence. Donc, sur la prochaine rame qui va entrer, on sait exactement quel semi-remarque on va changer sur quel vagon. Tout est informatisé. Donc, du coup, on a vraiment toutes les informations à chaque fois. Le centre opérationnel qui se trouve au Luxembourg a les mêmes informations dans les mêmes temps. Alors, du coup, c'est d'ici, nous, tout se contrôle. Il y a des commandes, des fois, tu arrives à comprendre à quoi ça sert. Là, je ne sais pas du tout. Ah oui, d'accord, OK. C'est en mastoc. Et là, c'est toute la partie batterie. Donc, en fait, nous, on allume directement. Et après, on va sur le poste pour l'utiliser. Donc, à chaque fois, chaque début comme ça, c'est toujours tout seul. C'est une seule façon. Donc, là, après, nous, on choisit notre tension. Nous, c'est 1500. Donc, voilà. Là, elle est en route. Je vois le compteur. En moyenne, on va dire un transport classique, ça va à combien de kilomètres heure ? Alors, nous, on est limité à 100 kilomètres heure. À 100 kilomètres heure. Pour des jeunes qui cherchent un métier, qui n'ont pas forcément de formation, s'ils ont beaucoup d'envie, ils peuvent venir ici. On les accompagnera dans la formation pour chacun des postes. Voilà, sur chacun de ces postes. C'est difficile de décrire cette activité sur une fiche de poste parce que ce n'est pas évident tant qu'on ne l'a pas vue. Puis, votre rapport, également, va permettre de faire connaître ce métier. Au niveau, tout simplement, de l'activité sur le site, c'est durant toute la journée, durant 24 heures ? Toute la journée, toute la nuit. Ah ouais, toute la nuit, d'accord. Toute la journée, toute la nuit, du lundi au dimanche. On est en ordre de grandeur. Un wagon de ce type parcourt environ 200 000 kilomètres par an. Toutes les semi-remors qui sont actuellement sur les rails sont chargées. Elles ne sont pas vides pour le moment. Non, alors, tout ce qui est ici est chargé. Sur le chargement, c'est à peu près 30% de ce qui est transporté. C'est du fruits et légumes dans des frigos, comme ceux que vous voyez derrière vous. Oui, effectivement, d'accord. À peu près 30% de pièces détachées pour l'industrie automobile. 30% de général cargo, c'est un peu tout le reste. Et puis, 10% de vrac et de produits liquides. Ok. En France, il y a combien de lignes d'autoroutes ferroviaires ? Alors, en France, aujourd'hui, vous avez deux lignes qui partent du Boulou, vers Calais et vers le Luxembourg. Calais, ok. À partir de Calais, une ligne qui va vers Mâcon, une ligne qui va démarrer entre le Luxembourg et Barcelone, qui va démarrer début avril. Et une autre ligne entre Sète et Calais, qui va démarrer fin avril. D'accord. Et ensuite, une autre ligne entre Chambéry et Turin. C'est-à-dire que le fait de réaliser du transport via les autoroutes ferroviaires, c'est aussi, entre guillemets, un plus pour certains routiers, dans un sens. Avant tout, et de plus en plus, c'est dans le cadre du développement durable. D'accord. Pour vous donner un ordre de grandeur, une semi-remorque transportée par le train entre le Boulou et Bétambour, c'est une tonne de CO2 économisée par rapport à la route. Ah oui, oui, donc c'est vraiment une... Pour le groupe Via, sur l'année 2021, ce sont 120 000 tonnes de CO2 qui ont été économisées. Ok, oui, donc il y a vraiment un vrai impact. Il y a un vrai impact pour la planète et pour nos enfants. Oui. Et ça, c'est vraiment très important pour nous. Et d'ailleurs, le groupe Via est depuis 2020 à l'équilibre zéro émission. Mais aussi pour la société, c'est la décongestion des autoroutes. Oui, ça permet de fluidifier... C'est ce qu'on appelle les externalités négatives. Je trouve ça très intéressant de pouvoir parler avec vous de tout ça, parce que j'apprends plein de choses. On sait qu'il peut y avoir des autoroutes ferroviaires, mais on ne s'en rend pas forcément compte tant qu'on ne l'a pas réellement vue. Oui, tout à fait. Et enfin, surtout, on ne se rend pas compte d'à quel point il y a toute une organisation et que c'est vraiment vachement bien ficelé. Le métier ferroviaire, c'est un métier, je vous ai dit, de sécurité. Puis là, vous avez le chef de manœuvre. Donc, le conducteur, il va ce qu'on appelle refouler. D'accord. C'est-à-dire qu'il va faire reculer la rame. Et comme il n'a pas de visibilité, eh bien, il a un chef de manœuvre qui se trouve actuellement sur le dernier wagon, qui a la radio, lui donne les ordres. Le conducteur, lui, il est complètement aveugle et c'est le chef de manœuvre qui va le commander pour lui dire à quelle allure il peut aller et à partir de quand il faut ralentir et quand il doit s'arrêter. Je n'avais jamais pensé, mais effectivement, c'est vrai que le conducteur qui est dans la locomotive, il n'a vraiment aucun visuel sur ce qui se passe à l'arrière. Enfin, il conduit quand même quelque chose de très très long. Quel a été votre parcours pour du coup être à l'heure actuelle directeur de la plateforme du Boulou ? J'ai un parcours un peu atypique pour ce domaine-là puisque j'ai fait une carrière militaire de plusieurs années dans la logistique et mon dernier poste, j'étais responsable des transports ferroviaires du ministère de la Défense. Ah d'accord, ok. Et donc, j'ai basculé ensuite sur la direction de ce terminal. Dans votre métier actuel, quelles sont les tâches que vous aimez le plus réaliser ? Ce que j'aime le plus réaliser, c'est vraiment d'essayer de construire un environnement pour accompagner cette progression. D'abord vis-à-vis des salariés parce que c'est quand même la première ressource importante pour réaliser ce métier. Et juste pour vous donner un ordre de grandeur, en 2021, nous avons cruté une trentaine de personnes et que nous avons quasiment formé depuis leur arrivée jusqu'à faire des métiers, les trois métiers qui existent sur la plateforme. Le métier d'accueil qui permet de contrôler les semis remorques pour vérifier qu'elles soient aptes à être transportées par la voie ferrée. Le métier de chargement que vous avez vu tout à l'heure. Puis les métiers ferroviaires qui nécessitent des formations assez longues avec une partie sécurité très importante. Ok, d'accord. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était ultra intéressant, ultra enrichissant. Ça me fait déplacer dans un autre endroit que je ne connais pas du tout. Et ça me permet aussi de pouvoir vous faire découvrir en même temps que moi. C'est toujours très important. Des endroits, des métiers que je ne connais pas du tout. C'est le cas aujourd'hui du coup avec le groupe SNCF. Si vous avez envie d'avoir un petit peu plus d'infos sur la plateforme du groupe SNCF du Boulou, eh bien, ça sera en description. Très certainement, peut-être qu'il y en a certains qui vont vouloir venir travailler ici. Mesdames et messieurs, c'était Noxy. Si jamais ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, évidemment. A laisser un gros pouce bleu, c'est très important. C'était Noxy, je vous fais un gros bisou. Ciao !